bonjour à tous c'est Gaëlle's Daydream le thread de cette semaine est un thread paranormal car je pensais que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai de vrai et c'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être racontée donc je vais pas faire plus long juste vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait de liker la vidéo et de partager si l'envie vous prend sur ce installez vous confortablement dans votre canapé éteignez toutes les lumières mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique il y a environ 12 ans j'étais dans mon salon à regarder la télé il était tard la nuit et je gardais toutes les lumières éteintes dans la pièce voisine qui était bien éclairée se trouvait une table de billard à environ 5 mètres de distance de moi j'ai soudain remarqué environ sept ou huit personnes debout autour de cette table de billard comme si elles avaient leur propre dîner c'était surréaliste ces hommes et ces femmes étaient habillés semi décontractés je voyais leurs couleurs mais ils étaient complètement transparents je pensais rêver alors je me suis giflé pour tenter de me réveiller ça n'a évidemment pas fonctionné alors j'ai cligné fortement des yeux à plusieurs reprises en espérant qu'ils disparaîtraient mais rien de ce que j'ai essayé n'a fonctionné cette scène a duré plusieurs minutes j'étais déjà mariée à cette époque la salle de billard se trouvait entre le salon où j'étais assise et la chambre principale où mon mari dormait j'étais complètement figé de peur et incapable de bouger j'ai commencé à appeler mon mari en espérant qu'ils finissent par se réveiller j'avais l'impression qu'une heure s'était découlé alors que je continuais à crier son nom de plus en plus fort pendant ce temps le groupe d'invités non désirés qui était juste à quelques pas de moi semblait inconscient de ma présence ce n'était pas un rêve ils étaient toujours là mais ma frayeur était à son sommet quand j'ai réalisé qu'ils avaient tourné leur tête vers moi et que maintenant j'avais toutes leurs intentions c'est pile à ce moment là que mon appel vers mon mari s'est transformé en cris je suis toujours demandé comment mon mari pouvait dormir malgré les crises tridents que je poussais sur le moment des tonnes de questions fusaient dans mon esprit pourquoi ces gens étaient ils ici d'où venaient ils que voulaient-ils et le plus important encore que prévoyait il de faire ma peur s'est vite transformée en horreur alors qu'ils commençaient à avancer pas à pas dans ma direction se déplaçant de plus en plus lentement bien que leur comportement ne semblait pas menaçant ou malveillant j'étais dans l'horreur absolue lorsque quelques-uns à l'avant du groupe étaient arrivés à moins de trois mètres du coin où j'étais assise ou plutôt coincé mes cris frénétiques ont finalement réveillé mon mari il m'a demandé à folie ce qui se passait et je lui ai répondu tout en larmes qu'il y avait des gens dans la pièce il s'est levé en panique à regarder mais ne pouvait pas voir ce que je voyais déconcerté et affolé je les supplie de les faire partir je ne sais pas s'il m'a pris au sérieux ou si c'était simplement sa tentative de me calmer mais il a commencé à crier dans une pièce qui lui semblait vide sortez d'ici allez vous ne pouvez pas tous rester il a même ouvert la porte d'entrée et la tenue ouverte de sa main gauche tout en agitant sa main droite pour les faire sortir allez-y allez-y un par un ils ont commencé à sortir par la porte ouverte après quelques minutes il m'a demandé s'ils étaient tous partis je lui ai dit non il en reste encore quelques-uns avec un niveau élevé dans lui il a crié je vous ai dit de partir maintenant il se sent efforcer de sortir et j'ai fini par dire ils sont tous partis maintenant encore tremblante je lui ai brillamment décrit ce que je venais de vivre en lui assurant que ce n'était pas un rêve et qu'il m'était impossible d'hallucider fatigué et devant partir pour le travail tôt le lendemain matin il est retourné se coucher pour ma part j'avais décidé de rester réveillé je m'étais assise en alerte dans mon lit en espérant ne pas les voir revenir mais j'ai fini par m'endormir sous l'effet de la fatigue à ce jour je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit là mais je reste reconnaissante de ne pas avoir à revivre cette expérience et voilà c'est la fin de cette histoire en lisant cette histoire j'ai vraiment senti les petits frissons creepy parce que c'est un moment donné où tu vois quelque chose et quelqu'un d'autre ne la voit pas du tout mais tu continues à la voir c'est assez flippant puis surtout se faire attaquer par se faire viser par une ordre de fantômes ou de personnes invisibles c'est jamais super sympa donc à vous de me dire votre avis dans les commentaires est ce que c'était vraiment des fantômes qu'elle était seule à voir ou c'était juste des hallucinations dû à son imagination peut-être à son état de fatigue ou autre je suis impatiente de vous dire sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thread bien flippant